Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un thème en fait que j'avais déjà abordé dans une autre vidéo, c'est-à-dire le troc. Bon alors ce sera le troc de cosmétiques mais aussi de vêtements, etc. Parce que j'ai régulièrement des questions à ce sujet pour avoir des détails, la façon dont je procède, où est-ce que je vais, avec qui j'échange, etc. Donc du coup je me suis dit que c'était intéressant de vous faire une vidéo avec des illustrations et puis des exemples un petit peu plus précis pour vous aider vous aussi à faire du troc puisque moi j'adore ça et je suis fan, je trouve ça génial. Tout ce que je vous souhaite c'est d'en faire aussi. Alors, comme je vous l'avais dit, ça fait quelques années déjà que je fais du troc. Je vais vous montrer les différents supports, donc sites internet, groupes, etc. où j'échange. Je vais vous montrer comment je fais et comment je fais pour trouver aussi la liste de chaque troqueuse. Donc tout d'abord, au niveau des règles, je vais juste rappeler les généralités mais vous pouvez toujours aller voir l'autre vidéo. Évidemment, il y a une relation de confiance qui s'instaure avec le temps, qui doit s'installer. Et c'est vrai que quand on fait un premier échange, on est en droit de se méfier, c'est sûr que c'est pas évident. Mais bon voilà, il ne faut pas hésiter à aller vers la personne et de toutes les manières, dans les échanges, vous allez voir si la personne est sérieuse ou pas. Ne pas hésiter à demander des photos de l'objet réel. Il faut faire attention parce qu'il y a des filles qui mettent des photos Google tout simplement. On arrive plus ou moins à les reconnaître ou sur les boîtes plusieurs fois d'affilée, on peut s'en rendre compte. Donc voilà, à tester un petit peu de la véracité de ses propos pour voir si vraiment on est en face d'une personne honnête. Et bien se mettre d'accord sur l'échange, de façon à ce qu'il soit bien équitable, sur l'envoi aussi. Et puis faire en sorte de vous lui envoyer un objet dans un état correct pour en attendre au temps en retour. Alors, comme je vous disais, moi c'est beaucoup de cosmétiques, mais il m'est déjà arrivé de troquer des vêtements aussi. Et puis genre des bougies, des petites choses comme ça. Et ça m'arrive encore aujourd'hui, dans ma liste j'ai encore des vêtements ou des petits accessoires que je troque. Il y a des personnes que ça intéresse. Donc ça peut être même des accessoires pour cheveux, des serre-têtes, des headbands, c'est très à la mode en ce moment, des bijoux. Mais là, attention à tout ce qui est de valeur. Là, favorisez plutôt les échanges en main propre, les personnes qui habitent dans la même ville que vous. Mais bon voilà, moi je fais beaucoup beaucoup de cosmétiques, pas mal de maquillage. Et un petit peu de soin, respectant certaines règles d'hygiène. Maintenant, chacun procède comme il veut. Et moi, je vais favoriser les formats tube. Et il ne faut pas hésiter à demander la contenance, ce qui reste. Parce que ce n'est pas si évident que ça, ce n'est pas toujours neuf, évidemment. On a pas mal d'occasions. Et puis demander la date limite d'utilisation. Parce que sur pas mal de produits, c'est écrit. Et puis, il peut arriver que la personne ne sache même pas qu'elle est la DLU. Parce qu'elle n'a pas regardé, tout simplement. Parce que moi, je sais qu'il m'est déjà arrivé de demander une DLU. Puis que la fille, elle me dit, oh là là, il est périmé dans un mois. Et elle ne s'en était pas rendue compte. Donc, il ne faut pas hésiter à poser ce genre de questions. Alors, au niveau de l'emballage, moi, j'envoie pratiquement tout en écopie. C'est-à-dire en format lettre et dans le format économique qui va me coûter le moins cher. Donc, déjà, au niveau de l'emballage, vous avez différentes choses en fonction de la fragilité du produit, de son volume. C'est sûr que ce n'est pas forcément intéressant de truquer un shampoing, par exemple. C'est très lourd, c'est très volumineux. Voilà, les frais, ça va faire la valeur du produit. Ça perd un peu son sens. Là, il vaut mieux favoriser les échanges en main propre. Ou alors, les gros trocs. Là, on va rassembler plusieurs choses. Donc, moi, ce sont surtout des petites choses que je troc. Alors, il ne faut pas hésiter à prendre quand même des enveloppes ordinaires, comme celle-ci. Parce que ça, par exemple, je vais l'utiliser pour envoyer des pinceaux. Donc, en fait, je le mets dans un papier bulle. Je le scotche bien. Alors, le scotche est votre ami. Je mets mes petits cadeaux dedans, mes petits échantillons. Hop, je re-scotche l'enveloppe et je l'envoie tel quel. De toutes les manières, la personne en retour, ce qu'elle veut, ce n'est pas un super colis trop mignon, etc. Ça fait plaisir quand c'est mignon, qu'il y a un petit mot. L'essentiel, c'est qu'elle le reçoive. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je le protège au maximum, que je le laisse assez plat pour que ça passe dans la fente de la poste. Parce que vous ne devez pas dépasser 2 cm d'épaisseur, si je ne me trompe pas. Ensuite, évidemment, les enveloppes bulles. Donc, il existe plein de formats. Moi, j'ai su d'ici, mais ça existe en deux fois plus petit. Et même un quart plus petit, je crois bien. Donc, voilà, ça, j'en ai toujours sous la main. Mais vous pouvez également recycler. Donc, en fait, évidemment, les filles aussi vont vous envoyer des choses dans des enveloppes bulles. Quand elles sont dans un état correct, vous pouvez les garder. Et ça vous permettra d'envelopper votre produit à l'intérieur. Il ne faut pas hésiter à garder. Là, vous voyez, j'ai une enveloppe très, très grande. Je l'ai gardée. En plus, vous pouvez décoller le papier bulles qui est à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Je garde beaucoup de petites choses. Voilà, Amazon m'avait envoyé un jour ce format-là. Assez fin. Vous voyez, je l'ai gardée. Si un jour, j'ai quelque chose d'un peu fragile, il me faut absolument un carton. Comme ça, je n'ai pas en acheter un expressément pour ça. Des fois aussi, je garde des petites cartonnettes comme ça. On peut en avoir dans les paires de collants, par exemple. Ça, ça peut être pas mal pour protéger une refile. Parce qu'on va bien la protéger, mais il ne faut vraiment pas qu'elle bouge la refile. Elle peut exploser, le fard à paupières peut exploser. Donc, bon, voilà, du papier bulles, ça, bon, il vous en faut. Mais c'est pareil, vous pouvez récupérer d'autres trocs. Il ne faut pas hésiter. Des fois, je garde du papier de soie aussi pour pouvoir bien l'envelopper et que ça ne bouge plus. Et puis, autre chose que je récupère dans mes colis où il y a des choses fragiles, ce sont les confettis de colis sirène. Je crois que je vous les avais montrés. Donc, j'en ai quelques-uns, là, qui sont mélangés avec le temps. Et en fait, ça, j'en mets, alors, soit j'en mets en vrac dans mon enveloppe et je mets mon produit parce que j'ai vraiment peur qu'il soit cassé. Soit, en fait, là, j'ai envoyé, par exemple, une petite fiole, une fragrance à romazone. Je l'ai mis dans un papier bus, je l'ai enveloppé. Et en fait, j'ai scotché tout autour des petits confettis comme celui-ci parce que j'avais peur du choc. Parce qu'il faut bien vous dire que comme vous l'envoyez en format lettre à chair, donc, ce n'est pas écrit fragile ni quoi que ce soit, vous allez avoir des chocs, c'est-à-dire que ça va être traité comme une lettre de papier. Donc, ça peut recevoir des chocs, on peut marcher dessus, on peut mettre des choses lourdes dessus. Donc, il faut vraiment que ça soit protégé au maximum. Alors, au niveau des sites que je fréquente particulièrement, mon favori de tous les temps, et c'est d'ailleurs un site de référence pour moi pour tellement, tellement de choses, c'est Beauté Test. Donc, je vous mettrai le lien, évidemment. Et moi, c'est un site, je crois que je le fréquente presque tous les jours. Déjà, j'y vais parce que je vais voir les avis sur des produits. Moi-même, je mets des avis sur des produits parce qu'on peut noter les produits, etc. Donc, voilà, s'il y a un produit que je ne connais pas, je veux juste avoir un premier avis avant de l'acheter ou de le commander, je vais aller là-dessus. On peut avoir des compositions plus ou moins exhaustives. Et il y a une communauté qui est vraiment très, très importante. On peut parler de tous les sujets, je crois. Franchement, même les sujets les plus tabous. On peut parler de sexualité, on peut parler même de médicaments, on peut parler de maladie. Enfin, voilà. Et moi, j'y vais beaucoup pour la beauté, évidemment. Des fois, j'y vais aussi pour parler tatouage, enfin, bref. Et donc, sur cette communauté, donc, je vais vous montrer l'illustration juste après. Moi, j'y vais soit pour discuter de produits, soit pour avoir des bons plans, discuter, moi-même partager des bons plans, soit pour faire du troc. Et donc, j'y vais très régulièrement parce que les filles vont mettre à jour très régulièrement leur liste. Et moi aussi, je vais partager ma liste. Et du coup, on va se contacter par message privé. Donc, je vous laisse avec l'illustration. Alors, nous voici sur beautétest.com. Donc, je vous conseille tout de suite de créer un profil, donc, en haut à droite. Là, en fait, c'est mon profil, mais je n'arrivais pas à tout cadrer. Donc, vous allez tout de suite dans Communauté. Et là, vous avez les derniers topiques qui ont été ouverts. Donc, en fait, c'est en fonction de l'actualité, quoi, sur le site. Et ici, vous avez une petite fenêtre déroulante. Ça s'appelle Petites annonces, troc, achat, vente, où là, tout va être regroupé. Donc, vous tombez là-dessus. Ce que je vous conseille de fréquenter particulièrement, c'est ce topique. Troc et vente, soins qui se fait par semaine. Donc, en fait, les habitués de beauté test créent des topiques toutes les semaines de façon à ce que ça soit mis à jour. Donc, en cliquant sur la petite flèche, vous atterrissez sur la dernière page. Et ça vous permet de voir les soins qui ont été mis au troc ou à la vente. Donc, les filles, en général, précisent si elles préfèrent la vente ou le troc. Et vous pouvez toujours leur demander. Donc, vous trouvez ce qui vous intéresse. Par exemple, ici, on a Melvita ProSun autobronze en bio. Testé deux fois, etc. Déjà, pour le voir, vous pouvez cliquer sur le petit appareil photo. Comme ça, si elle l'a mis dans son album, vous allez pouvoir le voir. Et effectivement, il est juste ici. Donc, en dessous, elle a mis des indications. Pour avoir plus d'informations, vous allez dans Présentation. Et dans Présentation, encore une fois, vous avez des informations. Là, elle dit bien qu'elle ne veut pas de troc. Que c'est un paiement Paypal. Quand vous êtes là, vous pouvez lui envoyer un message privé. Donc, pour lui demander des informations sur la vente, je ne sais pas, sur son état, etc. Donc là, vous mettez le titre, vous mettez le contenu, vous certifiez que vous acceptez les conditions et vous envoyez le message privé. Alors donc, pour y retourner, je vais reprendre le chemin et je vais vous remontrer. Donc, je vais dans Communauté. Je vais chercher toujours Petites Annonces Troc. Donc, vous avez la même chose pour le maquillage. Vous avez aussi des topiques de recherche. Donc là, c'est aussi par semaine. Recherche, maquillage. Vous allez à la fin. Et vous écrivez ce que vous recherchez, juste ici. Et vous lui publiez. Ça deviendra donc public. Je retourne dans la partie troc. Et il y a aussi quelque chose qui pourrait vous intéresser. Depuis quelque temps, on a mis en place un topique des dons. Donc là, c'est pareil, vous allez à la fin. Et il y a des filles qui donnent des choses contre frais de port. Donc, ce sont souvent des choses qui ont déjà bien vécu. Des choses, voilà, il reste un quart. Elles n'arrivent jamais à le vendre ou à le troquer. Voilà, ou des miniatures, des doses d'essai. Alors, elles donnent de tout. Il y a même des filles qui donnent des barrettes. Peu importe, contre frais de port. Ça peut toujours intéresser des gens. On a également des trocs de vernis à ongles. Bref. Et en haut à droite, vous recevrez votre réponse qui va s'afficher là-haut. Vous avez un nouveau message. Donc, vous cliquez dessus. Vous pouvez interagir avec la personne. Voilà. Ensuite, j'échange en ce moment pas mal. Alors, quand je dis j'échange, j'achète aussi. Ça m'arrive, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Alors, je fais essentiellement du troc. Il m'arrive d'acheter pour des petites sommes des produits qui sont revendus par d'autres personnes et qui ne sont pas du tout intéressés par le troc ou qui ne trouvent rien chez moi. Et là, vraiment, c'est un produit coup de cœur. Je me dis que je ne l'aurais plus jamais à ce prix-là. Et ça, je le fais beaucoup sur Facebook. Donc, sur Facebook, j'ai rejoint, je ne sais pas, 4-5 groupes, je pense. De toute façon, ça a un de ses temps. Au bout d'un moment, ce sont toujours les mêmes personnes, en fait. On connaît tous plus ou moins les mêmes groupes. Mais aujourd'hui, il y a des choses nouvelles. Il existe des groupes d'échange de produits bio. Donc, comme ça, si vous ne voulez que ça, vous n'allez que sur celui-là. Et j'ai rejoint aussi une communauté qui n'échange que des produits de cosmétiques homemade, enfin des matières premières. Donc, des huiles essentielles, des huiles végétales, des poudres, de l'argile, du BTMS, ce que vous voulez, quoi. Et donc, voilà, je vais vous montrer comment je fais. Donc là, tout se fait, en fait, soit sous votre photo, soit par message privé. Et là, c'est la même chose. Bon, en sachant que si la personne adhère à la communauté et qu'elle a un album, en général, c'est plus ou moins sérieux. Vous pouvez donner vos coordonnées pour échanger. Et je vous laisse avec l'illustration. Donc, nous voici sur Facebook. Donc, je fais comme si je n'étais pas déjà dans ces groupes-là, évidemment, mais je le suis. Donc, si vous tapez juste Troc, vous avez déjà des groupes qui apparaissent. Et je fais partie de la plupart d'ailleurs. Donc, si par exemple, vous tapez Troc bio, vous avez les groupes qui apparaissent ici. Ce sont les groupes qu'il faut consulter. Donc, vous cliquez sur le groupe et vous atterrissez directement ici. Alors, moi, j'adhère déjà au groupe. Lorsque vous n'avez pas rejoint le groupe, vous n'avez pas accès au texte. Donc, en fait, vous faites une demande sur le côté pour rejoindre le groupe. Bon, il n'y a pas de raison que vous ne le soyez pas. Ensuite, donc, pour tout ce qui n'est pas bio, vous avez par exemple, Don, Troc, Vente, Make-up et Diver. Je suis également dans ce groupe. Et vous pouvez taper aussi Make-up à vendre. Donc, c'est celui-ci. Là, vous avez toutes sortes de maquillages à vendre. Du MAC, du Kiko, du ULF, du Urban Decay. Il y a un petit peu de tout. Donc, encore une fois, vous ne verrez pas ça tant que vous n'avez pas été ajouté au groupe. Ensuite, vous en avez un autre dont je vous ai parlé. C'est Échanges et Troc de matières premières pour Cosmeto Homemade. Donc, le voici. Et là, effectivement, vous avez des listes parfois assez longues. Il y a des berlingots d'huile végétale, des huiles essentielles. Il y a les miennes aussi. Il y a des contenants. Il y a vraiment pas mal de choses. Je trouve que c'est super intéressant. Donc, dans ces cas-là, en fait, vous voyez soit la liste, soit la photo en question. Vous l'ouvrez et ensuite, vous interagissez ici avec la personne. En général, bon, on peut discuter sous la photo sans trop de souci. Mais c'est vrai qu'après, une fois que vous mettez d'accord et que vous échangez vos coordonnées, il vaut mieux le faire en message privé. C'est même indispensable, d'ailleurs. Ensuite, il y a d'autres sites que je fréquente, mais que je fréquente moins parce qu'on a vraiment de tout, tout, tout là-dessus. Du coup, c'est moins ciblé. C'est parfois un petit peu anarchique. Les gens qui débutent dans le troc, les photos ne sont pas nettes. Ils manquent d'informations. Puis, on veut troquer avec eux, puis ils ne sont pas là. Puis, ils nous posent plein de questions. Donc, voilà. En soi, ce n'est pas grave. Mais du coup, j'ai du mal à trouver l'objet de mon désir, on va dire. Donc, il y a radin.com, si je ne me trompe pas. C'est le premier que j'ai fréquenté, mais je le fréquente un petit peu moins. Mais vous pouvez faire de très jolies découvertes là-dessus. Et si vous ne cherchez pas que des cosmétiques, si par exemple, je ne sais pas, vous cherchez des perles pour faire vos bijoux, si vous cherchez des, je ne sais pas moi, des, comment on appelle ça, des petits écussons, j'en sais rien. On peut chercher tellement de choses et échanger tellement de choses, vous pouvez aller là-dessus. Et depuis peu, je vais sur Beauty Troc, qui est pas mal. Je n'aime pas trop le fonctionnement du site. Je le trouve assez compliqué. On ne peut pas toujours poser de questions, échanger avec son interlocuteur. Mais bon, voilà, c'est plutôt intéressant. Et puis, il y en a un autre que j'aime bien, c'est Prêt à échanger. Où là, c'est pareil, on trouve encore pas mal de cosmétiques et de fringues, etc. C'est plutôt pas mal. Et en plus, ce que j'aime bien sur Prêt à échanger, c'est qu'en fait, vous avez une sorte de wishlist. Enfin, c'est une wishlist d'ailleurs. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'un article est publié, il y a un petit cœur qui apparaît en haut à droite, si je ne me trompe pas. Et en fait, vous pouvez cliquer dessus pour dire à la personne, cet objet m'intéresse. Du coup, lui, il va voir un détail. Et s'il voit quelque chose chez vous, il vous proposera un troc. Ce que je trouve vraiment sympa. Et d'ailleurs, je vous montre une illustration. Je me trouve donc ici sur le site prêt-à-échanger.fr. Donc là, je suis arrivée sur l'accueil. Donc vous voyez, vous avez différents encarts ici. Notamment, soins et beauté, c'est celui que je fréquente le plus. Vous allez donc dans maquillage. Et là, vous allez avoir les derniers articles publiés. Moi, je vais souvent dans maquillage, phare à paupières. Et là, voilà, vous avez des photos. Vous avez le descriptif. Vous pouvez poser des questions. Donc là, par exemple, on a des phares beau, green. Vous cliquez. Vous pouvez voir la fiche complète du produit. Donc du coup, l'état, la couleur, etc. Donc du coup, voilà, elle précise qu'ils sont neufs avec étiquette. Elle précise qu'il y a deux phares. Elle donne les références. Donc vous pouvez proposer d'échanger contre l'un de vos produits. Et surtout, cliquez ici sur le petit cœur si ça vous intéresse. Chose que moi-même, j'ai déjà faite. C'est pour ça que le petit cœur est rose. Sinon, il est gris. Vous pouvez également lui poser des questions juste ici. Ça permet d'interagir. Je ne sais pas, moi, si ce n'est pas neuf. Vous pouvez demander à quel point elle l'a utilisé. Si elle l'a juste swatché. Et donc du coup, ça va créer un échange. Et ensuite, vous allez pouvoir interagir. Donc il y a tout un tas de sections. Vous avez la puriculture. Vous avez des vêtements. Il y a beaucoup de vêtements femmes neufs et étiquetés. Ça peut vraiment valoir le coup de regarder. Alors je ne sais pas d'où ils proviennent. Mais bon, c'est ça aussi le troc. Alors après, vous avez en plus les tailles. Donc vous voyez ici, les petits cœurs sont gris. Et à la base, ça veut dire que je ne les ai pas mis dans ma liste de souïe. Donc si je clique dessus, ça apparaîtra dans ma liste de souïe. Voilà. Donc pour vous montrer quand même qu'on peut faire de très 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 bonnes affaires. Je vais vous montrer quelques-uns des trop que j'ai réussi à avoir au cours de ces derniers mois, on va dire. Par exemple, très récemment, j'ai eu, et je crois que c'était sur pré-échanger si je ne me trompe pas, un mascara allongeant solio-éthique encore dans son packaging, dans son blister. Il est complètement neuf. J'ai eu, alors bon, je l'ai utilisé, mais je l'ai eu complètement neuf et plein, un déodorant à la rose de Velleda en 30ml, complètement neuf. Impeccable, j'étais trop contente. Ça, c'est aussi un coup de cœur. J'ai eu, alors ça, j'en ai eu plusieurs, j'ai été tellement ravaché, vous devez le savoir. J'ai eu plusieurs hectares de rose hydratant Melvita complètement neuf et operculé. Parce qu'en fait, ça avait été dans une box. Il y a eu plusieurs formats de 15ml glissés dans des box. Et plein de filles ne les met pas ou ne sont pas adaptées du bio. Du coup, elles s'en sont délestées. À ma plus grande joie. J'avais eu aussi une palette MAC Festifrost qui était dans un kit. Et en fait, cette personne n'était pas intéressée par la palette qui était neuve. Je crois qu'il n'y avait qu'un fard qui était swatché. Complètement neuve. Et puis, il n'y a pas très longtemps, et ça, vous pouvez le trouver si ça vous intéresse, j'avais eu un fard beau green dans la teinte café qui est une couleur matte, juste ici. Que j'ai eu dans son carton neuf et que j'ai moi-même dépoté. Et en fait, celui-ci, il a été dans une box également. Et beaucoup de filles s'en séparent. Donc, il y en a plein en circulation. Si vous voulez en trouver un, il n'y a pas de souci. Là, je pense que vous pouvez en trouver presque sur tous les sites que je vous ai cités. Il y en avait vraiment pas mal sur beauté test aussi. Donc, voilà. En gros, c'est vous dire que vraiment, c'est super intéressant. Et c'est vraiment plus dans cette idée de recycler les choses, de donner une nouvelle vie aux produits. C'est écologique, c'est économique, c'est éthique. Et en plus, ça fait plaisir. Quand on n'a pas forcément les moyens de s'acheter des choses, je trouve que c'est une chouette alternative. On se fait plaisir tout doucement. En plus, on tombe sur des filles très, très, très sympas. Sur Facebook, en plus, le lien peut se faire un petit peu plus facilement. Et c'est encore une fois que du bonheur. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que cette fois, ça aura été assez précis. Mais n'hésitez pas à me poser encore des questions. J'y réponds toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt.